et s'il y a des gens à qui vous pensez vous pouvez les inviter aussi vous savez plus on va être nombreux je dis ah j'ai une phrase qui me vient depuis quelques temps plus nous serons nombreux à nous aimer et plus nous allons attirer l'amour et plus nous allons faire une différente dans ce monde et plus nous allons rayonner l'amour et vivre une relation amoureuse authentique épanouissante d'abord avec nous mêmes et ensuite avec avec le partenaire ou la partenaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord peu importe péter ayez un peu parkinson là péter les coeurs les pouces surtout si vous êtes là connecté c'est toujours bien ça encourage ça fait du bien pour les personnes qui sont en train de parler et pardon moi donc amina toi aussi tu peux y aller en attendant que je te passe la parole péter les pouces les coeurs sur sur le live voilà voilà et que tu m'as l'aîtré des coeurs comment je dis mettre des coeurs c'est aussi bien envoyer des coeurs absolument tout à l'heure tu disais tu disais sur une échelle de 1 à 10 où on se situe je pense avec le ramadan donc je souhaite un bon ramadan à tous les enfants et tout parce que je jeûne c'est important là je pense qu'avec le jeûne je suis plutôt autour de 8 on garde quand même on garde quand même un peu d'énergie ah ouais c'est génial il y a musulmane mais j'adhère complètement de plus en plus à l'idée de jeûner et je sais que quand il y a une énergie du groupe c'est une énergie qui porte et on s'en fout de d'être pratiquante ou pas mais moi je dis tiens je profite de l'énergie pour ben pour pour jeûner aussi quand je peux quand je pensais ok pour moi hier je l'ai fait on était avec nassim on a fait notre pause plus ou moins ensemble on s'est retrouvés en personne qui ne mangeait pas tu manges pas non je jeûne et surtout au delà même de la religion et tout le jeûne permet de se détoxifier absolument tout à fait et moi je suis je suis en plein en plein dedans actuellement quoi je sais pas où est ce qu'ils sont passés tous là mais bon on attend encore jusqu'à il est 20h07 à 20h10 on va démarrer on va dire que ça va les faire venir et ben après il y a le replay moi j'ai un challenge je vais tout vous dire l'idée c'est que en restant les pardon 45 minutes une heure à peu près maximum parce que à 21h j'avais pas prévu mais il y a ce film de comment il s'appelle Omar Sy avec le gosse il paraît c'est un film génial et là il le j'ai vu hier qu'il le passait sur la rue donc les amis à 21h pendant que je plie mon linge parce que comme je suis partie deux jours c'est un peu le bazar ben je vais me m'autoriser à regarder ce film là de Omar Sy donc on va être efficace on va être voilà et de toutes les façons Amina est avec nous et s'il y a en fonction de s'il y a des questions mais si on répond pas à toutes les questions ce soir on prendra le temps de répondre et puis voilà ok il n'y a pas qu'Amina ici hein Nathalie, Nassim, les personnes qui sont connectées, péter les cœurs, les gosses, tout ce que vous voulez mettez plein plein de cœurs pour faire monter l'énergie c'est important ben oui ah tu l'as vu le film ah oui oui super ben voilà il paraît qu'il est je vais de temps en temps tourner ma tête comme ça c'est pour je vais me mettre dans le groupe et s'il y a des commentaires ben voilà c'est bon tout fonctionne bien je mets juste je mets non on va démarrer dans quelques minutes plein de gens se sont inscrits mais je sais pas où on va mettre le live est en cours on a commencé on est au taquet voilà le live est en cours ah il y a beaucoup de cœurs qui montent merci ah c'est génial ça me touche vraiment c'est génial c'est génial c'est génial ah ça fait du bien non sans déconner quand tu fais un live et que tu as tu sais qu'il y a des gens qui sont là qui réagissent euh ouais je vois nous on a passé un super week-end euh oui Nassim peut hantir et j'ai mis dans le dans le j'ai fait quelques partages hein de clés que j'ai pris du week-end j'en ai fait un hier j'en ai fait un tout à l'heure euh sur euh ce que j'ai moi ce que j'ai capté Nassim toi aussi hein tu peux tu peux aussi euh euh faire ton témoignage parler des clés qui t'ont qui t'ont touché rejoint nous voilà je sais pas où est-ce qu'ils sont tous là voilà et puis euh voilà j'ai remis dans le dans le groupe et puis nous rejoignent parce que plein de gens se sont inscrits je sais pas ce qu'ils sont ils vont prendre un replay mais il y a rien de tel que le live hein c'est voilà le live c'est très intéressant ce sont les meilleurs qui sont qui sont là mais euh Amina je propose qu'on qu'on démarre mais avant de démarrer moi je veux savoir combien vous êtes sur une échelle de 1 à 10 est-ce qu'il y a qu'Amina qui a qui a dit que Amina et moi qui avons partagé Amina qui est à 8 moi je suis à 8 aussi c'est ce que j'ai dit ou 7 je sais plus et euh et vous avez remarqué j'ai un coeur sur le front là on m'a on m'a fait un coeur sur le front c'est pas mon amoureux hein oui je l'ai vu tout à l'heure et justement je me suis dit Katyn t'as fait un bisou sur le front alors là si quelqu'un a la le le la faculté de faire avec ses lèvres le coeur mon dieu si c'est un homme je l'épouse direct c'est ça on a si mes autres taquets 9 sur 10, tu m'étonnes. Ah oui, 9 sur 10. Ah oui. C'est super. Là, ça va monter. Donc, je propose qu'on démarre si on veut tenir le timing. Nassim, tu es le timekeeper, donc tu nous feras de temps en temps. Et les filles. Mais écoutez, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Les personnes qui regardent maintenant, les personnes qui vont prendre en replay, merci Nathalie qui est sur 10, 7 sur 10. C'est super. Et les personnes qui reprennent, qui vont reprendre en replay, j'ai vraiment le plaisir d'avoir Amina avec nous ce soir. En fait, j'ai rencontré Amina il n'y a pas très très longtemps dans une soirée. Le groupe des femmes de lumière pour tout vous dire. Comme vous pouvez le voir, nous sommes des femmes de lumière. Et vous, les femmes qui nous écoutez aussi, vous êtes des femmes de lumière. Et Amina a fait une mini-conférence pour parler de numérologie, sachant que Amina, elle est coach spécialisée. tu me corrigera, je te donnerai la parole tout à l'heure. En numérologie intuitive, mais c'est plus que ça. Et on a parlé donc de... Moi, je connaissais un peu la numérologie, je me suis fait faire un peu mon... Il y a quelques années, on m'a tiré ma numérologie et tout. Et j'avoue que j'ai eu, comment dire, il y a des choses très très pertinentes qui sont ressorties. Et c'est vraiment, pour moi, comme l'énéagramme ou autre outil, l'astrologie qui permet vraiment la connaissance de soi. Et qui dit connaissance de soi, mais comme l'a dit Socrate, connais-toi toi, mais tu reconnaîtras l'un reste, les autres. Et c'est une grille de lecture que moi, je trouve super intéressante. Et quand Amina, en plus, elle a présenté et puis on était on était nombreuses et chacun en a posé des questions. Elle a parlé des différents nombres qui correspondent à quoi. Voilà, je vous le fais en amateur à ma triste que je suis. En tout cas, je me suis dit et puis j'ai eu un très 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 bon fit avec Amina. On a bien discuté. Je lui ai expliqué ce que je faisais et je lui ai demandé tout de suite de bien vouloir rejoindre le groupe des entrepreneurs du cœur et de faire ce live avec moi et de parler de numérologie. Et numérologie, on est dans le groupe des entrepreneurs du cœur. Vous savez que c'est l'espace où cet espace est là pour échanger sur les relations amoureuses. Moi, ce qui me tient à cœur vraiment c'est de créer l'espace de donner à chacun les ressources et que chacun se donne les moyens de s'aimer, aimer et être aimé. Et quand je dis s'aimer, je parle de relations amoureuses, je parle d'abord de la relation d'amour qu'on a avec soi-même. La première relation amoureuse, je ne cesserai pas de le dire, je pense que je vais le répéter jusqu'à mon dernier souffle. J'espère à mes petits-enfants, hein, l'amour de soi. La personne avec laquelle nous allons passer toute notre vie pour sûr, c'est nous. Donc, aujourd'hui, je me dis, mais attends, ça doit être une évidence. Donc, autant vraiment investir sur soi, construire cette relation d'amour avec soi-même chaque jour, chaque instant, chaque minute, tout le temps, quoi. Au lieu d'aller chercher l'extérieur tout le temps, tout le temps, parce que plus, moins on se donne et plus, plus on est en manque à l'intérieur, plus on va en recherche, on va chercher à l'extérieur et parfois même on en devient des terroristes de l'amour. Non, sauf vous, et moi, et moi, et moi, et moi. Voilà, donc, c'est dans ce sens que j'ai créé ce groupe Les Entrepreneurs du Coeur qui est et pour les célibataires et pour les personnes en couple où toutes sortes, c'est compliqué, voilà, toutes sortes de relations, ce sont les, on parle des relations amoureuses. Donc, voilà, et j'en profite pour dire que ce à quoi je m'engage, c'est que chaque, on a un rendez-vous hebdomadaire, sauf quand ce n'est pas, j'ai, je ne peux pas, dans une semaine à cette heure-ci, je serai dans l'avion en route vers Montréal, donc je ne pense pas qu'on aura un live, mais l'idée, c'est vraiment qu'à chaque live, dans la mesure possible, je suis avec avec un expert ou bien quelqu'un qui a simplement une histoire qui apporte, qui est une ressource, parce que parfois, on n'a pas d'expertise, mais notre histoire en elle-même, qu'on a pu vivre, il a une expérience qui a été forte, qui a été inspirante, qu'on a traversée, et que, bon, en partageant notre histoire, on inspire les autres, c'est pour ça que moi, je me partage beaucoup, j'ai des outils, mais la chose que je fais le mieux, c'est de me partager, et donc, voilà, c'est dans ce sens que, ben, j'ai, j'accueille Amina ici ce soir, et Amina, je suis ravie, tellement contente que tu es acceptée, Amina ne m'a pas demandé combien de personnes te suivent, non, je lui ai même proposé un webinaire, elle m'a dit, c'est très bien qu'on commence dans le groupe, parce qu'on a des, on suit les personnes, les gens qui veulent aller plus loin, on a prévu, ben, de faire un atelier ensemble et tout, quoi, donc voilà, merci beaucoup Amina d'avoir, ben, d'être là, d'être là, avec le sourire et tout, et, ben, maintenant, ce que je vais te proposer, c'est de nous parler un peu plus de toi, et puis, ben, après, on va démarrer dans le vif du sujet, qui est, qui t'emmène à la numérologie, qui est-tu, voilà, je te laisse la parole. Avec grand plaisir, moi aussi, c'était, c'était vraiment une belle rencontre, parce que les choses se sont faites, se sont faites naturellement, donc, je me présente, donc, je suis Amina dame, donc, comme disait Michèle tout à l'heure, je suis coach en relation à soi, et ma spécialité, donc, c'est la numérologie intuitive, et à chaque fois que je dois faire une présentation, comme je disais à Michèle, elle parlait tout à l'heure, donc, d'histoire, je me dis toujours, c'est quelle partie de l'histoire que je vais raconter, parce que si je me mets à vous raconter mon histoire, on va y passer la nuit, mais je ne pense pas, tu as ton film à regarder, je pense. Alors, donc, la version courte de mon histoire, je l'appelle souvent comme tout le monde, et du coup, je l'ai résumé en quelques phrases, si vous voulez, comme je dis, donc, comme tout le monde, je suis allée à l'école, j'ai eu des diplômes, comme tout le monde, j'ai travaillé, donc, j'ai travaillé pendant cinq ans dans les assurances en tant que conseiller clientèle, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, comme tout le monde, donc, comme la plupart, donc, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai été propriétaire, et je dis toujours, quand on voit ça de l'extérieur en apparence, ça paraît beau, ça paraît complet, on ne comprend pas comment on peut peut-être manquer de confiance ou peut-être souffrir dans ce cadre-là, mais je dis toujours, ce sont des années de ma vie où j'avais tout ce qu'il fallait, mais ce sont des années de ma vie où j'ai le plus souffert, parce que, comme je disais la dernière fois, il y a deux ans, donc, j'étais vraiment au bord de la rupture, au bord d'une rupture amoureuse d'un divorce avec mon conjoint, et je dis, donc, aujourd'hui, je remercie beaucoup le travail qu'on a fait sur nous, donc, pour pouvoir surmonter cette épreuve-là. Donc, du coup, il y a deux ans aussi, avec ma famille, c'était vraiment un conflit, on était vraiment dans des conflits relationnels, donc, c'est pour ça, dans le domaine, je parle beaucoup de relations à soi, de relations, comme tu disais tout à l'heure, l'amour qu'on peut avoir pour soi-même, c'est quelque chose de très, très important, et aujourd'hui, en travaillant sur moi, donc, en faisant un travail personnel, un travail de développement personnel, j'ai pu remonter, donc, toutes ces phases, et le message que j'ai toujours, donc, que je transmets quand je fais des conférences ou quand je suis un atelier ou quand j'accompagne des personnes, c'est de dire, au final, ce ne sont pas ces épreuves-là qu'on traverse qui définissent qui on est, mais c'est vraiment la façon de transformer, la façon de percevoir les événements, la façon, donc, de transcender ces événements pour vraiment être qui on est, et la numérologie, donc, je l'ai découvert à un moment de ma vie où c'était vraiment la cata, comme je vous dis, je n'avais plus confiance du tout en la vie, je me disais, mais de toute façon, tout le monde souffre, et donc, pour moi, être dans un état de souffrance, c'était normal, à un moment, c'était ça, ma norme, et un jour, j'ai dit, stop, il n'y a pas autre chose qu'on peut vivre, et j'ai vraiment, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle une demande en conscience, j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de voir autre chose, je suis vraiment fatiguée de vivre ces étapes-là parce que c'était vraiment difficile, et c'est là que j'ai découvert la numérologie, et c'est un peu, la numérologie, je l'ai un peu découvert par hasard, je sais qu'il n'y a pas de hasard aujourd'hui, j'en suis absolument certaine qu'il n'y a pas de hasard, ce sont des circonstances, des rencontres, et souvent, ces rencontres-là, ces circonstances, je les appelle des clins d'œil de l'univers, parce que l'univers nous fait des clins d'œil, et c'est important d'être attentif, et donc je me souviens quand j'ai découvert la numérologie, c'était un peu un hasard, j'ai pris ma date de naissance, j'ai calculé, j'ai trouvé un nombre, et je me suis dit, waouh, ça signifie quoi ça? si on a une date de naissance, si on a un nom, et si on a un prénom, quelque part, c'est pas un hasard, et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis rentrée dans la numérologie, j'ai calculé mon chemin de vie grâce à ma date de naissance, et la première fois que j'ai découvert mon thème numérologique, en fait, c'était complètement à l'opposé de ce que je vivais, et je me suis dit, ah, ça veut dire que quelque part, il y a un chemin, quelque part, on a un chemin de vie, on a un destin, tout ce qu'on peut imaginer, et tant qu'on vit en parallèle de ce destin-là, donc, si on vit en parallèle, si on est complètement à côté de ce destin-là, c'est là que se déclenchent les souffrances, et aller chercher son chemin, aller trouver son chemin, aller comprendre qui on est vraiment, c'est là qu'on commence à se réajuster, et la numérologie, donc, était un excellent outil qui m'a aidé vraiment à mieux me connaître, à changer complètement le paradigme, comment je me voyais, quelqu'un qui manquait de confiance en soi, qui ne pouvait pas parler devant les gens, et aujourd'hui, je fais des conférences dans le monde, on va dire, et j'accompagne des gens, et c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, et lorsque j'ai découvert cet outil-là, la première chose que je me suis dite, c'était, si tout le monde connaissait sa numérologie, en fait, je me suis dit, si tout le monde connaissait, si pour une fois, quelqu'un avait sa numérologie dans son sac, parce que ça peut être le premier livre, son premier livre sur soi-même, avant d'acheter, donc, le livre des autres, ça nous aiderait, peut-être, à comprendre beaucoup de choses, et c'est comme ça que je me suis formée à la numérologie, et, en allant dans la découverte de qui j'étais, et je me suis rendue compte que j'avais ce côté intuitif, ce côté, voilà, ce côté intuitif qui était très développé, et donc, du coup, associé à la numérologie, ça me permettait, en fait, d'aider d'autres personnes à mieux se connaître et à répondre même à certaines questions qui peuvent se poser dans l'instant présent et qui peut leur permettre d'avancer, parce que le but, c'est d'avancer sur le chemin. Voilà à peu près mon parcours par rapport à la numérologie. Merci beaucoup pour cette présentation-là, et maintenant, on dit numérologie, on entend numérologie, et moi, j'ai, enfin, en quoi ça consiste vraiment, parce que tout le monde, on entend comme ça, mais on ne sait pas exactement comment ça se passe, tu as parlé de chemin de vie, il y en a qui vont faire, c'est quoi le chemin de vie ? Quels sont les grands axes ou les domaines que couvre la numérologie ? D'abord, ok, qu'est-ce que c'est la science des nombres ? Ok, mais nous, en dire un peu plus là-dessus. Alors, la numérologie, comme tu disais, la numérologie, c'est la science des chiffres. C'est un outil qui a été développé par Pythagore, donc, au VIe siècle, souvent, on va parler, à l'école, on a appris, donc, le triangle, le triangle, donc, avec la formule de Pythagore, mais on ne nous a jamais parlé de numérologie, donc, c'est un outil, donc, qu'il a développé, donc, au VIe siècle, et qui aidait les gens, parce qu'il disait, on est entouré des chiffres, et si vous regardez aujourd'hui, on est complètement entouré des chiffres, que ce soit notre date de naissance, que ce soit les plaques d'immatriculation, le numéro de maison, le numéro de rue, et donc, elle disait, donc, que ces chiffres-là ont une vibration sur notre être. Quand on est, par exemple, je suis née, par exemple, le 17 août 1984, le fait d'être née à cet instant-là, la vibration de ces chiffres, le 1, le 7, 1984, vibre sur moi, et quelque part, il va orienter, il peut donner des pistes d'orientation par rapport à qui je suis. Et donc, du coup, la numérologie, c'est cet outil, donc, qui permet, donc, de mieux se connaître, et comme tu disais, dans la numérologie, on peut aborder plusieurs notions. La première notion, qui est vraiment très, très importante, donc, c'est le chemin de vie. Le chemin de vie, en fait, ce sont des événements auxquels on va faire face tout au long de notre vie, donc, comme son nom l'indique, et tant qu'on est en accord avec ces éléments-là, tant qu'on est en accord avec son chemin de vie, on est, on est quelque part tranquille, comme on va dire. Mais, si on ne connaît pas son chemin de vie, et lorsque les événements arrivent, on est plutôt en opposition, c'est là que la souffrance commence, c'est là qu'on commence à sentir des tensions. Et, en numérologie, donc, on va voir le chemin de vie, on va voir l'année personnelle. L'année personnelle, en numérologie, c'est quelque chose qui est très important, parce que si on connaît la vibration de son année, quelque part, on a une idée de ce qui va se passer, on a une prévision, en fait, de ce qui va se passer. Et donc, du coup, je dis souvent, c'est très important pour les entrepreneurs que nous sommes, parce que, par rapport à l'activité, il y a des années où on a plus d'énergie pour avancer, par exemple, dans une année 1, on a beaucoup plus d'énergie, dans une année 8, on a beaucoup d'énergie. Par contre, dans une année 7, on va peut-être se dire, comment ça se fait que ça ne marche pas, c'est tout simplement que le chiffre 7, c'est une énergie qui est assez calme et tout, c'est une énergie qui est assez douce et dans une année 7, ce n'est pas une année où on va produire, mais c'est une année où on sera plus dans la réflexion, on sera plus dans l'instrospection pour voir comment on peut faire pour faire évoluer les choses. En numérologie, on va voir le nombre intime, c'est quelque chose qui est très, très important, on parle aussi de la mission d'âme parce que quelque part, on a notre chemin de vie, ce sont les événements qu'on a rencontrés, mais au plus profond de nous, il y a quelque chose qu'on est venu réaliser et on parle de mission d'âme. Et si quelque part, vous avez un chemin de vie et que vous ne réalisez pas ce pour quoi vous êtes là, vous allez une fois de plus sentir des tensions, vous allez une fois de plus ressentir des souffrances et c'est en ça, en harmonisant, quand vous prenez conscience donc de votre thème numérologique avec ces éléments-là, le chemin de vie, l'année personnelle, le nombre intime, le nombre karmique, voilà, donc avec le nombre karmique, en fait, c'est le nombre qui manque dans votre numérologie et c'est souvent ce nombre qui manque, ça veut dire quelque part, c'est le défi que vous avez à relever et souvent, on n'est pas conscient de ça, on est là tout au long de notre vie, on fait autre chose et on est complètement à côté et le fait de prendre conscience de ces éléments-là nous permet en fait de nous recentrer, de nous recentrer pour vraiment, finalement, aller réaliser ce qui est important pour nous. Voilà en fait ce que la numérologie peut vraiment apporter, c'est vraiment un outil qui est très, très important pour se recentrer et aller vers ce qui est important. ce que j'avais envie de rajouter, c'est que quand on fait un thème numérologique pour une personne, il y a des choses qu'on sait et il y a des choses qu'on ne sait pas et la plupart du temps, ce qu'on sait, donc quand je vais vous parler par exemple de votre chemin de vie, tout de suite, vous allez vous retrouver. Les gens qui ont fait un travail, les gens qui sont par exemple alignés, quand on va faire leur numérologie, ça va être fluide parce qu'ils vont se reconnaître dans ce qu'on va expliquer. Ils sont à l'aise en fait avec leur numérologie et les personnes qui n'ont pas encore fait de travail, les personnes qui sont dans une souffrance, les personnes qui sont encore en train de chercher leur voie, les personnes qui sont comment dire, les personnes qui sont encore en quête de personnalité, comme je dis souvent, ils sont en train de chercher qui ils sont. Leur numérologie, en fait, ça va être en fait comme une sorte de révélation pour eux. Ils vont, peut-être au niveau inconscient, ils ont peut-être pensé à ça mais ils n'ont jamais osé parce qu'ils se disent ils ont peur, ils ont des croyances et tout, ils se disent je ne pourrais jamais réaliser ça alors que quelque part c'est un appel, c'est un appel au plus profond de, le fait de prendre conscience de sa numérologie en fait permet finalement de se dire ah, en plus j'avais pensé à ça mais je n'ai jamais osé, peut-être que c'est une façon d'aller vers et c'est ce qui a été le cas pour moi. Waouh, en effet. Mais du coup, moi je sais que tu l'as évoqué un peu donc forcément connaissance de soi, tu parlais de, tu as parlé de chemin de vie, l'année personnelle, moi personnellement je sais que chaque année je capte mon année personnelle et je suivais même une dame qui faisait des conférences là-dessus et moi je m'anime sur l'année personnelle, l'année, mon année personnelle correspond à l'année, l'année quoi, je ne sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire, mon année, là on est en année 3 là. Oui, en fait, on peut donner par exemple l'énergie, par exemple là en 2019 on va dire en 2019 on est dans une année 3 parce qu'on va additionner le 2, le 9 et le 1 donc 9, 10, 11, 12, ensuite on va additionner 1 plus 2, ça va donner 3, ça c'est l'énergie générale. Après, chaque personne, chaque personne par exemple a son année personnelle parce qu'on ne sera pas tous dans la même énergie ce qui est intéressant parce que si on est tous dans la même énergie, je ne sais pas comment ça se passe et du coup ce que je voulais aussi apporter par rapport à ça, le thème numérologique pour chaque personne en fait est unique. C'est vraiment un outil donc quand je l'ai retrouvé en fait, j'ai fait ma numérologie, j'ai fait la numérologie de mon conjoint, j'en ai fait une cinquantaine de numérologie depuis que j'ai commencé, il n'y a aucune personne qui ressemble à une autre personne et ça c'est très très important parce que ça nous amène à plus de compréhension de l'autre, ça nous amène à plus d'humilité, de clémence pour les autres, c'est surtout ça l'apport de cet outil parce que quand on pense à quelque chose et on va se dire l'autre personne peut réagir comme nous mais il n'y a aucune personne qui est comme l'autre et ça amène à plus de tolérance que ce soit dans le couple ou que ce soit dans les relations qu'on peut avoir avec les autres. Et donc du coup pour revenir à l'année personnelle donc on a l'énergie générale de l'année donc c'était le 3 mais on peut calculer son année personnelle. Par exemple, je vais prendre mon exemple on va faire un petit calcul si tu veux Michel. Oui. Je suis née le 17, comme je disais, août 1984. Si je vais par exemple, donc vous pouvez le faire avec nous. Oui, voilà. Si j'ai profité pour, excuse-moi, vous qui nous écoutez, qui allez nous écouter donc c'est l'addition. Donc là, on part sur l'année personnelle, c'est ça? Voilà, on part, donc il y avait deux pistes. Je ne sais pas si les gens, parce que le chemin de vie c'est quelque chose qui est important mais l'année personnelle aussi c'est important de connaître la vibration de son année pour connaître comment on doit orienter ses projets. Ça c'est important. Donc, on part là, donc en annonçant ton exemple, vous faites aussi, suivez, suivez nous là-dedans, quoi, voilà. Donc, tu m'as dit 17, 0, 8. Donc, moi je suis née, donc chacun prend sa date de naissance, on va faire le calcul ensemble. Moi je suis née le 17 août 1984. Pour trouver mon année personnelle, donc je vais prendre le jour, donc le 17, je vais additionner au mois, le mois d'août correspond au chiffre 8 et je vais ajouter donc 2019. Qui fait 10, 18. Et on va tout additionner donc dans le sens horizontal. Pour que ce soit simple, vous mettez les chiffres, vous prenez les chiffres que j'ai donnés et vous mettez les plus entre les chiffres en fait. C'est plus simple. Je ne sais pas si c'est clair. Donc 17 plus 0, 8 plus, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si ça se voit, tu vois. Moi je mets, vous mettez dans, voilà, 17, donc 1 plus 7 plus 8 plus 2. Ah oui, ok, ok. Tu vois, c'est plus simple. Ok. Voilà. Tout le monde y est? C'est bien, moi c'est fait. Donc moi, je me retrouve en année 3. En année 3, donc voilà, donc tu es dans la même, la même, la même vibration que... Est-ce que vous, une fois que c'est fini, partagez avec nous. Je profite pour ça. Il y a une personne qui dit qu'il n'a pas compris. Il y a une personne qui dit qu'il n'a pas compris. Ah, Farmata qui dit qu'il n'a pas compris. Alors Farmata, tu prends, tu additionnes ton jour de naissance, c'est ça, hein? Oui. Ton mois de naissance et l'année de naissance. Et l'année 2019. Comment? En fait, c'est le, je reprends l'exemple. Par exemple, je suis née le 17 août 1984. Ok. Pour calculer l'année personnelle, on prend le jour de naissance, donc c'est le 17, plus le mois de naissance, donc c'est le 8, donc août, c'est le huitième mois, plus l'année en cours, donc plus 2019. Ok. Je vais me mettre ici. Voilà. Ok. Donc le mois, le jour et l'année en cours. Ok. Donc vous pouvez partager avec nous après avoir additionné dans quelle année vous êtes comme ça. Si on a le temps, ce serait bien, ne serait-ce qu'une ou deux personnes, on prend, on voit, on pourra parler si on a le temps de l'énergie, de, enfin, d'énormes. L'idée, c'est qu'on parcourt rapidement aussi l'énergie de chaque nombre et après, bon, ben, chacun pourra aller regarder un peu plus en profondeur. Et de toutes les façons, si vous souhaitez aller plus en profondeur, Amina, elle est là, je vous mettrai le lien tout à l'heure. Voilà. où même, je disais qu'on allait, on a un projet de faire un atelier, d'aller vraiment beaucoup plus en profondeur. Parce que vous comprenez que c'est en une heure, c'est super, c'est, c'est, c'est sûr de quoi. Oui, voilà. Voilà, c'est juste. Manda, elle qui n'avait pas compris, elle a compris, année 4, boum. Moi, c'est année 3. Année 3, voilà. Moi, je suis dans une année 1. Wow, ok. Voilà. Excuse-moi, je te propose qu'on parcourt, parce que c'est ça qui est très intéressant aussi, l'énergie de chaque nombre, rapidement. Oui. Comme ça, en fonction de votre année, vous avez, vous pouvez vous écouter en même temps. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, même si on ne répond pas à tout, Amina aura la gentillesse de prendre le temps et de répondre dans le temps, enfin, à vos questions, ou commentaire. Voilà. Pour répondre rapidement à Nassim, en fait, il faut qu'il enlève son année de naissance. En fait, la formule, c'est jour, plus mois, plus année en cours. Voilà. C'est ça, Nassim, jour, plus mois, plus année en cours. C'est ça, la formule pour calculer l'année personnelle. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'une année personnelle, en fait, c'est un cycle de neuf ans. Donc, quand vous faites le tour, donc, vous êtes dans une année une, l'année d'après, donc, vous passez dans une année deux, donc, en fonction, par exemple, là, Farmatel est dans une année quatre, on est en 2019. Ça veut dire, en 2020, elle va passer dans une année sainte. Donc, c'est quelque chose qui tourne. Et quand vous aurez fait le cycle de neuf ans, vous allez de nouveau recommencer. Recommencer, donc, avec le cycle, donc, de l'année personnelle qui reprend, qui reprend après. Et donc, comme disait Michel, je peux donner l'énergie des chiffres, donc, si, si vous voulez bien. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui sont en train de calculer. Vous êtes OK, c'est bon, on y va pour l'énergie des chiffres parce que c'est là où ça devient vraiment intéressant encore. Intéressant. Donc, on va interpréter, donc, les années personnelles. Les personnes, par exemple, qui sont dans une année une, en fait, comme je disais, c'est un cycle de neuf ans. Les personnes qui sont dans une année une, en fait, c'est un cycle. Donc, le un, c'est vraiment le commencement et l'acquisition. Ça veut dire, quand vous êtes dans une année une, vous entrez dans une nouvelle énergie. Et qui dit nouvelle énergie, dit, par exemple, initier des nouveaux projets. Qui dit nouvelle énergie, j'ai dit, initier, donc, entreprendre des choses qu'on a laissées, peut-être, qu'on a laissées un peu au fond du placard. C'est une année, en fait, où on se sent comme si on s'était renouvelé de l'intérieur. Et c'est important de repartir, donc, dans les projets, pouvoir... Ah, il est fâché avec les maths, Grégory. Voilà. Non, pas à ce point. Mais bon, continue. Année, le mois, le mois de ta naissance, le jour de ta naissance, le jour, le mois, plus l'année en cours. Tu fais, moi, 22 mai, 22 plus 2, plus 5, c'est ça, Plus 2018. Plus l'année en cours, plus 2, 2019. Voilà. Bim! Et tu attends l'année personnelle. On continue. On continue. Ah, 2045. Ben, tu... Oui. Alors, de mes carençons, c'est... Alors, je suis en train de faire le commentaire. Réécouter, réécouter. Ou tu la refais, Amina, ou je continue? Alors, le mois. Donc, je prends mon exemple. Je suis née le 22 mai. OK? Donc, je fais 2, plus 2, mai qui correspond à 5, plus 5, plus l'année en cours, 2019, plus 2, plus 0, plus 1, plus 9. Et quand j'additionne tout ça, j'additionne, j'additionne, je me retrouve à 3. Parce que ça se passe entre 1 et 9, c'est ça, hein? Et 9. Oui. Alors là, même moi qui suis nulle en maths, et si les personnes veulent, on peut faire plus simple. Puisqu'on sait déjà que 2019 correspond à 3, comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait 2, plus 1, donc ça fait 9, 10, 11, 12, ça fait 3. Ce qu'on peut faire, c'est simplement de dire, par exemple, mon jour de naissance, par exemple, c'est le 17, plus mon mois de naissance, c'est le 3, si je suis née en mars, plus 3 pour 2019. Parfait. Oui. Voilà. C'est bon, hein, pour Grégory? Alors, je vais refaire, oui, ça fait 6, oui, effectivement. Alors, je recalcule rapidement. Vous voyez, c'est 2 heures de live qu'il nous faut. C'est parfait, c'est parfait, Grégory, c'est exactement ça, 2031. Et donc, du coup, c'est parfait. Et si on prend un asim, s'il a trouvé 2045, ça veut simplement dire que 4 plus 5, ça fait 9, 10, 11, et si j'aurais dû le 11, il est dans une année 2. Voilà. Donc, tu as une année love. Non, je te laisse. Bon, on continue sur là. Voilà. Donc, je vais reprendre l'énergie des années. Je disais, quand on est dans une année 1, c'est une énergie de renouveau, de commencement et d'acquisition. C'est une année où on est renouvelé à l'énergie, on peut reprendre les anciens projets qu'on a laissés de côté. C'est une année en fait de culture. En fait, quand vous commencez une année 1, c'est comme si vous étiez en train de planter quelque chose, quelque chose que vous allez recolter donc tout au long. Donc, des neuf autres années qui vont suivre. Donc, on dit, dans une année 1, il faut profiter donc de l'énergie de cette année parce qu'elle est quand même élevée. Donc, on est vraiment au top comme on dit pour investir activement donc dans ces projets pour construire des choses, voilà, pour construire des choses qui vont nous aider justement à avancer, à avancer tout au long donc des autres années. comme je disais donc c'est une année où on a des nouvelles idées, c'est une année 1 comme son nom l'indique, c'est une année où on a des nouvelles idées, on réussit en affaire, les choses arrivent naturellement quand on en est conscient bien entendu. Parce qu'on n'oublie pas les pensées qui peuvent venir nous empêcher d'accéder à ce dont on mérite, ce dont on a droit. donc c'est important donc quand on est conscient donc de son année de mettre tout en œuvre donc pour pouvoir vraiment profiter au maximum de cette année-là. Étant donné que c'est une année où on est vraiment dans une belle énergie où on avance, où on travaille, où on fait plein de projets, où on a envie de construire, de vraiment se renouveler, il faut surtout faire attention au sous-ménage. Donc, il faut travailler, il faut investir mais c'est aussi important de prendre soin de soi. Voilà. Et donc ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on dit d'autre dans une année une? Voilà, c'est important dans une année une de demander aussi de l'aide parce que quand on a beaucoup d'énergie comme ça, on se dit toute seule, on peut y arriver, on peut tout faire. C'est important dans une année une de demander de l'aide extérieure pour vraiment que ces personnes-là puissent nous porter pour qu'on puisse aller de l'avant, d'autres personnes puissent nous porter. Ça, c'était l'énergie donc de l'année une. L'énergie de l'année deux, donc on passe à l'énergie de l'année deux. Dans une année deux, comme son nom l'indique, on est dans la coopération, la relation et l'équilibre. En fait, dans une année deux, naturellement, il va se créer des liens avec les gens. C'est une année où au niveau professionnel, on a beaucoup, comment dire, des, comment dire, des, comment dire, on crée des affiliations. C'est ça, c'est une année où on crée des partenariats, c'est une année où on fait beaucoup de rencontres, ça se fait naturellement, c'est une année où on a vraiment beaucoup de, ce côté contact, contact avec des gens. On développe son réseau dans une année deux et ça se fait de manière naturelle. Et même au niveau du boulot, on a une bonne, on a une bonne relation avec les autres, on sent vraiment qu'il y a une présence. même au niveau du réseau des amis, on va se rendre compte que son réseau s'amplifie. Et donc, du coup, c'est vraiment une année de coopération, de partenariat et d'équilibre. On dit également dans cette année-là qui dit coopération, dit qu'il peut y avoir des conflits parce que les gens ne sont pas toujours dans la même énergie que nous. Et c'est important dans une année deux d'être très, très diplomate. C'est dans une année deux, en fait, en numérologie, on dit, c'est vraiment une année où on doit mettre son égo des côtés. de côté, comme on dit, pour vraiment avoir une belle relation avec les autres. Dans les échanges, il ne faut pas toujours chercher à avoir raison, mais c'est surtout que la relation se passe bien parce que finalement, avoir raison, tout le monde a raison. Ce n'est pas l'occasion d'avoir des conflits avec les gens parce qu'on a tellement de choses à développer avec les autres que si on est en conflit, en fait, on va bloquer le processus. Voilà, donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit? Donc l'année deux, c'est une année qui est dominée par les relations humaines. Donc du coup, c'est une année aussi comme on parle de lien, donc comme on parle de relation, donc c'est une année dans un couple, c'est soit ça passe ou soit ça casse. Donc c'est une année comme on parle d'amour, on est là pour parler d'amour. C'est une année donc dans un couple, donc voilà, soit ça passe, soit ça casse. C'est vraiment où il faut vraiment être diplomate dans ces relations, il faut vraiment faire de telle sorte que les choses se passent bien. Et même dans une année deux, on peut en profiter pour assainir ces relations. Si vous êtes par exemple en conflit avec des gens depuis de nombreuses années, dans une année deux, c'est l'occasion en fait d'ouvrir son cœur et voilà, d'appeler quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années et de lui dire je voulais juste prendre de tes nouvelles et tout, j'espère que tu vas bien et voilà, vraiment assainir ces relations. Qu'est-ce que je peux rajouter? On va aller sur l'année, l'année trois plutôt. Moi, je sens que, je sens qu'on va avoir la live 2. Mais bon, donc ce que je propose c'est vraiment qu'on balaye que vraiment chacun a l'énergie des noms et puis on fera, pour les personnes qui le veulent, on fera un travail plus en profondeur. en profondeur. Voilà, pour les personnes qui sont dans une année 3, c'est vraiment une année de sociabilité, de loisirs et de créativité. En fait, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Dans une année 3, en fait, on doit partager tous, on doit partager de la joie. On doit vraiment être dans, comment dire, partager ce qu'on aime faire. Voilà, partager ce qu'on aime faire. C'est vraiment une énergie, vraiment le soleil, la joie et tout, comment on dit. La mer, on est vraiment dans la créativité. On est dans la créativité, on est dans le partage. Et si dans une année 3, imaginez quelqu'un qui est dans une année 3 et qui est en colère tout le temps et qui tient la tronche, il va passer une année complètement pourrie. Il ne va pas comprendre ce qui se passe. Mais c'est juste que cette année-là demande de partager, demande vraiment de développer sa créativité, de partager avec les autres ce qu'on aime faire. Vraiment, c'est le côté artiste qui est important, de montrer son côté artiste au monde, de partager son côté artiste. Et pourquoi pas, si on aime danser, danser au maximum, si on aime peindre, faire de la peinture au maximum. Voilà l'énergie. Et c'est une énergie qui est assez fluide, comme je vous disais depuis qu'on passe tout à l'heure. Ce sont des énergies qui sont assez fluides. Ça passe très, très bien. Quand on est justement en accord avec qui on est, on en profite et on sent que c'est fluide. Pour les personnes qui sont dans une année 4, l'année 4, en fait, c'est une année où on travaille beaucoup. C'est une année de travail et de persévérance. En fait, dans une année 4, on va se rendre compte qu'on a besoin de donner plus, en fait. On a besoin de donner plus au niveau travail, surtout. Et du coup, on aura l'impression qu'on donne beaucoup, mais on n'a pas assez de résultats. C'est l'énergie de cette année-là qui demande d'être vraiment patient. Quand on est dans une année 4, il ne faut pas être pressé. Non. Si vous êtes pressé, vous allez vous en prendre plein la gueule et ça ne sert à rien. C'est vraiment, on est dans une énergie où il faut donner, il faut fournir beaucoup d'efforts. Il faut persévérer, il faut insister, il faut faire, refaire. Et l'année 4, on dit souvent, c'est une année où on va revoir ses fondations. C'est une année en relation avec le père, si on veut. C'est une année en relation avec le père et tout, où on a ce conflit qu'on peut avoir avec l'image qu'on a avec le père où il faut travailler, il faut ramener des ressources. Donc, si les personnes sont dans une année 4, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'il n'y ait pas des résultats tout de suite parce qu'on a besoin de persévérer, on a besoin de plus travailler et c'est sur le long terme qu'on aura les résultats si on a fait ce qu'il faut, bien entendu. Donc, une personne qui est dans une année 4 et qui s'allonge dans son canapé et qui ne fout rien, ça ne va pas du tout bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Je pense que sur le 4, c'est le travail, l'effort et la persévérance et ne pas s'attendre à des résultats tout de suite mais c'est des choses qui viennent sur de long terme. Alors, ça c'était l'année 4. L'année 5, c'est une année c'est une année d'épanouissement, de nouveauté et de changement. En fait, quand on est dans une année 5, c'est vraiment l'invitation à la nouveauté. En fait, on a envie de changer des choses. Si vous voulez, l'énergie de l'année 5 en lui-même, c'est l'énergie de changement, c'est l'énergie de renouvellement. En fait, quand on est dans une année 5, pour les personnes que j'ai accompagnées, en fait, on va avoir envie de changer, par exemple, la peinture, la couleur de la peinture de la maison, on va avoir envie de réagencer son logement. On aura envie de voyager et c'est logique parce que dans une année 4, vous avez tellement bossé, vous avez fourni tellement d'efforts. En année 5, c'est l'occasion de vous épanouir et vous allez sentir que ça redémarre, ça repart tout seul et dans une année 5, on est vraiment en train de voyager. On a juste, en fait, envie de profiter de la vie. On va voyager, on va avoir envie de changement, modifier les couleurs du mur comme je voulais, avoir envie de refaire, en fait, son intérieur. On parle souvent, comment on dit, comment on appelle ça? Tu sais, quand on refait tout son intérieur. Réaménager? Oui, il y a un terme là qu'on utilise souvent. Décoration? Oui, décoration, voilà. Rénovation, réaménagement. Oui, voilà. Donc, voilà, c'est une année d'évolution comme on dit dans une année 5. Au niveau professionnel, c'est aussi une année où les choses se passent très bien. On sent une amélioration, on sent une évolution, on sent que les choses, on dit souvent, vous avez les gens qui vont vous dire, on sent que les choses bougent, voilà. Dans une année 5, ça bouge pas mal. Donc, on peut aussi avoir, qui parle de changement, parle de déménagement aussi, donc il peut y avoir des déménagements dans une année 5, un changement de société, un changement de carrière, un changement, voilà, c'est vraiment une année de changement. Donc, on va passer à l'année 6. Pour les personnes qui sont dans une énergie de l'année 6, c'est une année de responsabilité, d'équilibre et d'adaptation. Donc, le 6, c'est la responsabilité, l'équilibre et l'adaptation. Ça veut tout simplement dire, quand vous êtes dans une année 6, vous allez voir, en fait, comme s'il y avait une augmentation des responsabilités. Les personnes, comme je disais, que j'ai accompagnées, se sont rendues compte, par exemple, ça peut être la naissance d'un enfant, donc c'est une charge qui se rajoute. Ça peut être, par exemple, en fait, le côté familial est très, très présent dans une année 6. ça peut, par exemple, être un enfant qui doit aller à la fac et du coup, ça suppose une augmentation des responsabilités. Ça veut dire qu'il faut trouver, par exemple, les moyens de financer, de financer, par exemple, le départ de cet enfant. Dans une année 6, ça peut aussi être un mariage. En fait, ce qu'il faut retenir dans une année 6, c'est que les responsabilités augmentent d'une manière ou d'une autre, mais surtout en lien avec la famille. Voilà, les responsabilités, responsabilités familiales. Donc, il est important, donc, de trouver l'équilibre dans tout ça. Voilà, un enfant qui arrive ou, par exemple, ça peut me mettre un projet, certaines personnes que j'avais accompagnées dans une année 6, en fait, ils ont fait un investissement investissement immobilier. Voilà. C'est une année vraiment d'augmentation de responsabilités où on doit apporter quelque chose à son foyer. Et l'énergie de l'année 6, elle est assez positive si on est bien préparé. Parce que si on laisse les projets nous tomber dessus et tout, on va peut-être se dire que c'est une année « Oh là là, j'ai trop de choses à faire. En plus, il y a l'enfant qui doit aller à la fac. En plus, je dois me marier. En plus. » Mais c'est cette année-là qui est comme ça. Et une fois qu'on a traversé l'année 6, on va se rendre compte qu'une autre année, finalement, il n'y a rien à faire. Mais c'est juste de prendre conscience de ça et ça peut nous permettre d'anticiper. Ça peut nous permettre de prévoir les choses. Et aussi, comme on dit, responsabilité familiale, c'est une année aussi où on peut avoir des conflits dans le couple. Parce que voilà, on parle de famille et tout. Et donc du coup, c'est toujours important d'être conscient de ça pour pouvoir anticiper et de ne pas amplifier ce qui est déjà. Alors, donc c'était l'énergie de l'année 6 où on a donc les responsabilités qui augmentent d'une manière ou d'une autre comme je vous ai cité quelques exemples. Là, on passe à l'énergie de l'année 7 comme je l'ai présenté un peu au départ quand j'ai fait la présentation. L'énergie de l'année 7, en fait, c'est une énergie qui est comme ça. elle est très très calme. Il ne faut pas brusquer en fait. Il ne faut pas aller dans des constructions, aller dans les... être proactif parce que de toute façon vous n'en avez pas l'énergie pour le faire. L'énergie de l'année 7 c'est vraiment portée sur la réflexion, l'étude et l'instrospection. Ça c'est vraiment très important. Dans une année 7, on a besoin donc de revenir à soi. C'est des moments où on peut par exemple prendre... Il y a des personnes qui prennent des années sabbatiques pour vraiment se retrouver avec eux-mêmes, des personnes qui vont aller par exemple dans des stages de méditation, des personnes qui vont vraiment prendre de temps pour eux. Ils vont limite s'isoler parce qu'ils ont vraiment besoin de se retrouver, besoin de comprendre quel chemin ils doivent prendre finalement. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter de plus pour eux-mêmes ? Donc c'est vraiment... Donc si dans une année 7, on sent que ça ne bouge pas, on est très très calme, on a vraiment... On sent vraiment parce que c'est un appel intérieur comme je dis, on sent vraiment qu'on a besoin de se poser, on sent vraiment qu'on a besoin de prendre de temps pour soi et si on s'écoute, on pourra faire tout ça et l'année va très bien se passer. Si ce n'est pas une année en fait pour lancer quoi que ce soit, un nouveau produit, un nouveau projet, tout ce que vous voulez, parce que ça... On ne dit pas que c'est... Mais ça ne marche... Si vous le faites et que ça ne marche pas comme vous voulez, il ne faut pas s'inquiéter parce que finalement l'énergie de l'année 7 elle est assez plate en fait. Alors, donc ça c'était l'année 7, donc voilà... Oui. Là on passe en 8. Oui. Ah oui, Formata me dit l'année 5, lui parle tout à fait. Merci Formata. Et donc l'année 8 en fait, on repart dans l'action. Dans l'année 1, on a planté et tout. Dans l'année 2, on a fait des relations. Dans l'année 3, on a travaillé notre joie. Et dans l'année 8, donc c'est l'action matérielle et le pouvoir. L'année 8 en fait est vraiment très très riche en énergie. Ça veut dire c'est une année où vous pouvez tout faire. Comment dire ? Matérialiser dans le concret. Voilà. C'est vraiment ça. Le 8 en fait, ça a un lien avec le matériel en fait. Le 8 en numérologie. Quand je parle de matériel, c'est matériel sous toutes les formes. Ça veut dire que ce soit un matériel voiture, matériel argent, matériel, réalisation. En fait, c'est une année où on a suffisamment d'énergie. On est vraiment comme un rambo. Vraiment, on se réalise, on matérialise dans le concret dans une année 8. Et du coup, donc, ça demande beaucoup d'énergie. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans une année 8, qui est porteur de cette énergie-là et qui ne va rien faire, cette énergie en fait, va, comment dire, cette énergie sera, va venir à l'encontre de la personne. En fait, il va se sentir mal parce qu'il a tellement d'énergie, il n'utilise pas et du coup, cette énergie, voilà, le, 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 le dessert en fait quoi. Exactement, le, le dessert. Et du coup, c'est important quand on est dans une année 8, on va sentir qu'il y a une poussée, un appel, des choses à faire. Mais si on ne fait rien, justement, cette énergie-là va nous descendre et voilà, c'est une excellente année pour matérialiser dans le concret. Les affaires se passent bien au niveau matériel, on est vraiment, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien dans une année, dans une année 8 et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi important de faire attention à cette énergie-là parce qu'elle est tellement forte. C'est important aussi de, de, de fixer les limites pour ne pas, en même temps, dans une année 8, on peut être victime des accidents parce que ça va tellement vite qu'on a tellement envie d'avancer, tellement envie de, de, de faire plein de choses. Dans une année 8, il peut y avoir même des opérations chirurgicales, une opération, des opérations chirurgicales, tellement on a, on a tellement de choses à faire. Donc, c'est aussi une année où il faut faire très attention, non seulement au matérialisme, mais c'est important de faire attention à soi. On va terminer, donc, avec l'année personnelle 9. Donc, comme on dit, c'est un cycle de 9 ans. l'année 9, c'est un année, c'est une année d'aboutissement, d'achèvement et de conclusion. Quand vous êtes dans une année 9, c'est une année de bilan. Comme je dis toujours, l'année dernière, j'étais dans une, dans une année 9 et on le sent parce qu'on a besoin, en fait, dans une année 9, de se séparer de ce qui ne nous correspond plus. En fait, si, par exemple, j'ai quitté mon travail, j'ai changé de pays, donc là, maintenant, je suis à Bruxelles, avant, j'étais en France, je travaillais dans les assurances, aujourd'hui, je suis coach. En fait, c'est une année où vous faites le point. Les amis qui ne vous correspondent plus, ils partiront donc naturellement. Le travail ne vous correspond plus. C'est vraiment une année où on se pose, on se dit, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et on fait le ménage, en fait. C'est une année où vous faites le ménage parce que si vous ne faites pas le ménage, vous allez ramasser votre poubelle et vous allez l'entraîner dans une année 1 et vous allez vous demander pourquoi ça ne marche pas. Non, pourquoi ça ne marche pas parce que vous n'avez pas fait de nettoyage. L'année 9, c'est vraiment une année de bilan pour se dire, il s'est passé 8 ans, maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour avancer dans ma vie? Quelle est ma contribution? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde? Vous faites le point, vous vous posez et pour reprendre donc une nouvelle énergie donc dans l'année donc qui va commencer juste après. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que l'énergie de l'année ne change pas au 1er janvier. L'énergie de la nouvelle année commence à rentrer vers le mois de septembre. En fait, vers le mois de septembre, on commence déjà à ressentir quelque chose de nouveau. On commence déjà à sentir qu'il y a du changement et tout et du coup, on rentre donc dans une nouvelle année donc la nouvelle énergie commence à rentrer à partir de septembre, octobre. Ok, super. Voilà donc pour les 9 années, voilà, qui peut vous donner donc des orientations donc pour vraiment comprendre, surtout comprendre ce qui se passe parce que finalement, souvent, on vit dans, comment dire, on vit inconsciemment. Voilà. Et souvent, quand on a conscience justement de ce qui va se passer, on peut mieux s'orienter. Absolument. C'est énorme. Déjà, que pour l'année, l'année personnelle, donc, en fait, on accompagne puisqu'on le sait, on n'est pas surpris, on peut même anticiper, on joue avec cette énergie. Néopar, moi, tu parlais de danser, de communiquer, c'est complètement ça et je le savais quelque part donc du coup, ben, je sais que je peux emmener des choses dans ce sens-là, dans la créativité, pour moi, communiquer, être sur scène, bla, 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 tout ça. Et j'ai une question. Alors, là, tu as parlé de l'année, on a parlé de l'année personnelle en déclinant l'énergie de chaque nombre de 1 à 9. On sait qu'il y a aussi le chemin de vie mais seulement, comme je disais, là, il va nous falloir du temps qu'on n'a pas. C'est pour préparer la suite. Donc, il y a le chemin de vie qui est super important aussi, tu en as parlé au début. Donc, si vous venez d'arriver, je vous renvoie au début pour réécouter. Est-ce que ce qui revient, même si le 4 là, je prends le 4, le chiffre 4, ça s'inscrit dans l'année personnelle, je suppose que c'est cette même énergie du 4 qui va aller dans le chemin de vie et qui va aller, on va le retrouver quels que soient les autres domaines, on retrouve l'énergie du nombre. Oui. En fait, si tu veux, l'idée, c'est que on a, le chemin de vie, il ne changera pas. Ça serait toujours notre chemin de vie. Les événements qu'on va rencontrer, ça serait propre à nous. Ensuite, en fait, l'année personnelle, le fait de connaître son année personnelle, comme tu dis, permet justement d'orienter ses projets dans les différents domaines. quand on est conscient de l'énergie de son année, comme je prenais, je prends toujours l'exemple de, par exemple, je suis dans une année 1, je suis très consciente que, voilà, c'est une énergie nouvelle. Là, je suis en train de faire plein de choses que je ne faisais pas avant, donc toujours en lien pour enrichir mon chemin de vie. donc l'année 1, c'est une année où on initie donc beaucoup de projets, donc comme je disais, la création d'entreprises, investir donc dans une nouvelle entreprise, créer des nouvelles choses et on est entièrement dedans parce que c'est cette énergie donc de cette année-là qui va guider justement sur le chemin qu'on peut avoir. Ok. Du coup, là, on n'aura pas le temps de faire le chemin de vie. Est-ce que tu peux juste nous dire parce que l'idée au départ aussi, vous avez compris, donc plus, si moi je suis, je ne sais pas, je parle de l'année, je prends le 2 par exemple, je sais que c'est une année où, mais si par exemple je suis célibataire ou des chances pour que je fasse une rencontre parce qu'on parle d'être à deux, c'est ce que tu disais, ça soit, les chances sont plus fortes on va dire ça comme ça et aussi tu as parlé de ça peut être aussi parce que j'ai bien entendu l'année a son, l'énergie a son côté on va dire positif mais si on ne l'accompagne pas ça a un, enfin on va dire un côté négatif. Maintenant, le fait de connaître tout ça, je veux dire, si on revient à la connaissance de soi pour soi et quand on a un partenaire par exemple c'est surtout au niveau du chemin de vie même l'année personnelle si moi je suis, je ne sais pas, je suis dans mon année 3 et que je sais par exemple que mon partenaire il est dans une année 7 je sais que je vais comprendre que moi j'ai envie de faire plein de choses, de faire mes créativités et que lui il est dans une année où il a besoin de se recentrer sur lui il va peut-être vouloir aller méditer alors que moi j'ai envie de faire je ne sais pas des conférences et tout c'est là où je trouve que c'est super important cette connaissance de soi qui emmène automatiquement à la connaissance de l'autre parce que si vous êtes en couple par exemple vous allez calculer pour vous mais vous allez vous dire tiens en fait Chouchou là c'est quoi son tu vas calculer et Amina je te dis on va avoir une chute moi je te dis là on est parti c'est tellement passionnant parce qu'il y a on va avoir une chute parce que le chemin de vie c'est méga méga important c'est comme tu dis ça ne bouge pas je te laisse ça ne bouge pas et ce qui est intéressant c'est que si on fait un prochain live moi ça ne me dérange pas je pourrais donner les compatibilités des chemins de vie et dire comment on peut justement gérer ça les compatibilités des chemins de vie les compatibilités des nombres intimes et c'est vraiment une source vraiment très très importante par exemple si je prends mon exemple avec mon mari avant on était comme je vous disais donc il y a deux ans on était au bord d'un divorce et tout on ne se comprenait pas et tout on avait une façon lui communiquait d'une manière et moi je communiquais d'une manière du coup ça créait des tensions ça créait des conflits on ne se comprenait pas du tout du coup quand j'ai découvert ma numérologie et tout j'ai compris déjà que j'étais complètement à côté de la plaque ce que je vivais donc j'ai réajusté par rapport à ce que je faisais voilà et quand j'ai calculé donc le chemin de vie de mon mari j'ai compris tellement de choses moi je suis un chemin de vie 11 lui un chemin de vie 3 c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer on parlait tout à l'heure c'est quelqu'un qui a besoin de partager sa joie et quand on était quelque part avec les amis je prends toujours cet exemple quand on est quelque part avec mon mari en fait quand lui il prend la parole en fait tout le monde l'écoute ça veut dire qu'il peut prendre la parole une heure et tout le monde est là ah ben oui c'est absolument vrai ah ben oui c'est parfait et à un moment je lui envoie un message et je lui dis souvent est-ce que tu peux arrêter de parler parce qu'il n'y a plus personne qui parle à table mais ça ne dérange personne mais moi je me sentais je ne me sentais pas du tout à ma place et du coup c'est quelque chose que je n'arrivais pas du tout à gérer et quand j'ai compris son année personnelle de vie j'ai dit ah mais c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer et il le fait tellement bien que c'est pour ça les autres ils sont réceptifs les autres ils écoutent et donc du coup j'ai dit mais c'est à moi de trouver ma place en fait c'est à moi si je trouve qu'il parle et qu'il fait autre chose c'est à moi de faire des choses qui me correspondent finalement